Tout commence par la traditionnelle parade. Des centaines de personnes suivaient châssis et marionnettes géantes au son de la fanfare. Pendant quatre jours, les artistes investissent les quartiers, les orphelinats, les villages alentours. Un moment festif et populaire car c'est bien là l'esprit de ce festival atypique, démocratiser la culture pour tous. On permet aux couches de favoriser à toutes personnes sans distinction de pouvoir vivre la culture, de pouvoir vivre ce qu'ils ont dans leur pays et ce qu'ils viennent de l'extérieur aussi. Les artistes s'approprient des espaces inédits, loin des scènes de spectacle habituelles. Priorité est donnée au public, notamment les plus jeunes. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que le public est participatif. Quand vous prenez le quartier de Goumain, les familles participent. C'est-à-dire que tout le quartier participe. C'est là la différence de ce festival. Et ça, ça me parle beaucoup plus parce qu'en fait, les gens s'arrachent, ils occupent, ils prennent ça pour eux. Des sourires se dessinent sur les visages, comme une renaissance après l'attaque terroriste qu'a vécue Ouagadougou il y a un mois. Malgré les craintes, les organisateurs ont tenu à maintenir le festival en signe de lutte. Il faut qu'on puisse dire aux terroristes qu'on n'a pas peur. Ils ne vont pas nous empêcher de vivre notre culture. Ils ne vont pas nous empêcher de nous aimer, de nous retrouver. Ils ne vont pas nous empêcher de démocratiser, de décentraliser l'art. Décentraliser l'art en faisant voyager le festival dans d'autres villes du pays, en proposant également des ateliers de formation. Pour cette septième édition, rendez-vous chez nous est plus que jamais un espace de partage, un exutoire où la vie reprend sa place. Sous-titrage ST' 501